Je m'appelle Amaya. En 2007, j'ai fait une expérience surnaturelle et j'ai rencontré Jésus. Ce qu'il fait aujourd'hui que je vous parle aujourd'hui. Il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné ce que mon cœur recherchait depuis des années. Je voulais vous dire qu'il vous aime aussi et c'est une réalité, parce qu'il a accompli les 300 prophéties messianiques. Le prophète Esaïe a dit, ils perceront mes mains et mes pieds. Ils partageront mes vêtements au sort. Il parlait du Messie. Il a dit, il sera blessé pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtres très sûrs que nous sommes guéris. Oui, le prophète Esaïe en a parlé. Le roi David en a parlé, dans ses psaumes. Il a accompli les 300 prophéties messianiques. Son nom est Jésus-Christ. Yeshua Meshia. Jésus vous aime énormément et il peut bouleverser votre vie. Il frappe à la porte de votre cœur. Et il te dit, mon enfant, si tu entends ma voix, n'endurci pas ton cœur. Il vous a aimé le premier. Quand tous vous rejetteraient, quand tous vous ignorent, quand tous vous trahiraient, lui, il est fidèle. La Bible dit qu'il est le fidèle et véritable. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie. C'est lui qui a dit qu'il vous a tissé dans le ventre de votre mère. C'est lui qui a dit que vous n'étiez pas une erreur, qu'il vous a choisi. Et qu'il a des projets de paix pour vous et non de malheur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de religion parce que la religion blanchit la surface. Mais Jésus-Christ transforme de l'intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à faire cette prière dans votre cœur. Et à demander à Jésus-Christ qu'il se révèle à votre vie. Parce qu'il est réel. Il est plus réel que vous et moi. Un jour, ce monde va passer. Le ciel et la terre passeront. Mais sa parole, la Bible ne passera pas. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau, vie, courront de lui. Si tu as soif et que tu n'as jamais été rassasié par ce que tu as trouvé, c'est parce que tu as besoin de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, arrête de chercher le bonheur à droite. Arrête de chercher le bonheur à gauche. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui donne la véritable paix et la véritable joie. Parce que c'est lui qui t'a créé. De la même manière que dans chaque être humain, il y a un vide. Il y a un vide avec la forme de Jésus-Christ. De la même manière qu'un nouveau-né a besoin de sa maman quand il naît. De la même manière que nous, nous avons besoin de celui qui nous a créés. De celui qui nous a aimés le premier. Parce qu'il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour ses amis. Et mon Dieu à moi, il a donné sa vie pour l'humanité. On lui a mis 39 coups de fouet. Son dos a été élaboré. Et ce sont des faits historiques, bibliques, archéologiques. Il n'avait plus de chair sur le dos. On lui a mis des gifles. On lui a mis des coups de poing. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et il a saigné. Et on lui a dit, en se moquant de lui, voici la couronne du roi. Et malgré cela, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez-vous que quelqu'un vous fait du mal. Juste, il vous bouscule. Vous êtes un peu énervé. Imaginez-vous lui. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Il avait fait que du bien autour de lui. Il est resté avec les gens de mauvaise vie. Il est resté avec les lépreux. Il est resté avec les prostituées. Il est resté avec les alcooliques. Et les pharisiens allaient le voir et lui disaient, pourquoi tu restes avec ces gens-là ? Il lui a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui se portent bien. Je suis venu pour les malades. Il est resté avec les gens comme vous. Il est resté avec les gens comme moi parce qu'il les aimait. Et il disait à Dieu, merci parce que tu as caché ces choses à ceux qui se croient sages. Mais tu les as révélées à ceux qui sont humbles. Aux gens de la société qui sont les plus bas. Il a rendu gloire à Dieu pour ça. Et quand on lui a mis ces 39 coups de fouet, quand on lui a mis cette couronne d'épines, ça n'a pas suffi. Le peuple a dit, crucifie-le. Et on l'a crucifié. On lui a cloué ses mains. Et ses pieds. Et quand on était en train de lui clouer ses mains et ses pieds, il était en train de parler et de dire, je t'aime. Je t'aime. Je ne t'ai pas oublié. Il était en train de te dire qu'il t'a aimé. Le premier. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a aimé. Et il a dit, Père, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ces derniers mots étaient, entre mes mains, je remets mon esprit. Et au bout de trois jours, la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi la mort n'a pas pu le retenir ? Il est ressuscité. Parce que quand quelqu'un n'a jamais péché, la mort n'a aucun droit sur lui. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Sous-titrage Société Radio-Canada